la couleur est un univers particulièrement délicat extrêmement séduisant magique merveilleusement complexe et il est pourtant très difficile pour un peintre pasteuriste à l'aquarium bien sûr de les gérer pour diverses raisons mais est ce qu'il faut rompre avec la fluidité la légèreté des couleurs la magie des couleurs en l'engloutissant sous une des théories est ce qu'il faut avoir une technique de la couleur telle qu' il n'y a plus de spontanéité et bien non évidemment mais on sent bien qu'il ya deux extrêmes la spontanéité nécessaire et de l'autre côté des techniques nécessaires existe-t-il un moyen pour gérer de manière cohérente cette couleur et tout en gardant et en même temps la fraîcheur et en même temps une lisibilité eh bien c'est un peu l'objet de ma de ma recherche actuelle de ce de cette vidéo que je suis en train de faire pour présenter donc ce que j'appelle une certaine approche de la couleur que je personnalise et trois gammes que je trois gammes de couleurs que qui me semble résumer une bonne base qui n'est pas bien sûr ça se limite pas ça mais c'est une bonne trousse de secours pour pouvoir s'en sortir donc en fait c'est une trousse de secours que je vous propose pour vous débrouiller et éviter les cacophonies les disharmonies et la dureté de tableaux qui sont disharmonieux et dans lesquels nous sommes engloutis c'est quand la couleur commence à devenir ça quand c'est plus d'où elle vient qui a plus du tout de cohérence alors la première chose avant de parler de ces trois gammes c'est de dire que je trouve qu'il est astucieux de se représenter les couleurs comme des personnages des personnages qui discutent entre entre par exemple on va dire si dans un tableau il ya dix couleurs et bien imaginez que ce sont dix personnes qui se parlent entre elles alors dans une réunion de dix personnes il va y avoir des réunions assez intellectuelles où il y en a une personne parle et puis tout le monde écoute un parfois il ya de réunion il ya deux groupes qui sont pas d'accord il peut y avoir un groupe important sur les dix personnes dont je parlais de 7 contre 2 ou 3 personnes qui sont qui évoquent un autre point de vue il peut y avoir des gens très calme au contraire des gens très très méditerranéens qui s'exprime ça peut être très très peu paisible ou alors ça peut créer dans tous les sens de manière joyeuse ou de manière colèreuse ou de manière il ya une infinité de manières d'imaginer ces dix personnes entre elles et bien je crois que c'est très important pour pouvoir rentrer dedans de personnaliser chaque couleur dans l'intimité de chaque couleur et de se dire tiens si si elle était un personnage comment elle serait est ce qu'elle serait une sorte de chef qui dirige tout comme une couleur vive est ce que ce serait une couleur austère mais qui crée un climat d'équilibré comme couleur très foncée rame une gamme rabattue etc voilà ça c'est le premier point très important de personnaliser les couleurs pour éviter d'avoir à l'abstraction qui va pas du tout avec la couleur ensuite les trois gammes ce sont ces synthétiques il ya d'autres manières d'approcher il ya sept contrastes principaux mais ça j'en parlerai dans ma formation mais pas là et donc les les trois gammes que je propose sont les suivantes dire qu'il ya ce que j'appelle la gamme golfeurs la gamme mariage et la gamme marché provençal la gamme golfeur en fait c'est une gamme l'équivalent de dix golfeurs qui seraient dans une pièce comment dire dans le bar dans le bar du golf et qui discute entre elles ces personnes donc elles vont parler quoi de golf machin de ce qu'elles viennent de faire leur dernier coup ce qui a réussi pourquoi ils ont eu peur de tel rêve bref mais il peut y avoir aussi les épouses ou l'inverse mari d'une golfeuse qui qui est là bon qui écoute quand même paisiblement mais qui prend moi pas la conversation etc en fait c'est un univers où les gens vont parler du même sujet et bien qui auront les mêmes passions les mêmes envies le même moment aussi c'est un moment particulier est ce que j'appelle c'est un peu une sorte de goi c'est là la gamme monochromatique par exemple si vous prenez tous les verts ou enfin du match c'est trop évident mais prenez tous les bleus ou tous les mauvres des mots foncés des mauvres clair des mauvres l'exemple de si souvent ou les basses et bien sûr ou les mots vous les verts ou les peu importe mais si vous prenez tous les beaux il peut y avoir des traits foncés des plus clairs des qui sont un peu plus chaud un peu plus rouge un peu plus un peu plus grisante un peu qui glisse un peu vers le gris un peu plus vers le bleu etc et avec du plus foncé au plus clair avec des gris avec etc et avec ça vous avez toute une gamme qui va vous donner une possibilité je vais vous le montrer dans les exercices que j'ai fait ensuite ça permet de comprendre avec une très très grande unité un ensemble de valeurs qui vont se mettre au service d'un dessin et d'une idée voilà donc cette gamme golfeurs j'appelle ça comme ça mais c'est une sorte de cette gamme monochromatique on va dire en l'air général offre d'incroyables solutions pour les débutants parce que en plus ça vous donne des solutions magnifiques esthétique ça vous permet de vous décaler naturellement un petit peu de la réalité 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 des couleurs et ça permet d'être et ça commence à ça permet d'être expressif vous avez des choix de gamme etc de cette gamme là qui va répondre et qui va vous mettre dans l'étrange naturellement voilà et c'est une porte d'ouverture vers ailleurs c'est déjà mon début quand j'en parlerai quand je parlerai de l'imaginaire la deuxième gamme c'est la gamme mariage en fait c'est quelque part deux gammes golfeurs différentes par vous prenez une partie des mots tous les beaux de plus clair au plus foncé du plus vif au plus doux plus cassé un peu plus vert c'est fait la même chose par avec du verre vous verrez ceux qui ceux qui voudront accéder aux vidéos que j'ai fait j'ai pris donc une gamme golfeurs dont plus une gamme golfeurs on va dire verte et ça ce que j'appelle la gamme mariage en fait c'est dans le mariage il y a deux familles une qui va être la famille dans mon cas des mauvais et la famille des verts et bien il peut y avoir dans un tout premier temps de séparation mais comme dans un mariage vous avez la famille une et la famille 2 de la mariée du marié qui vont commencer à communiquer et entre ces deux masses qui sont différentes dire des mauvais des verts correspondant aux deux familles et bien il va y avoir des interactions il va y avoir des des liens peut-être même des fois des mariages secondaires et en fait à partir de là et des couleurs qui naissent de la de la jonction de ces deux univers mais qui sont parfaitement intégrés et à l'un et à l'autre et ça donne une grande cohérence c'est à dire que s'il ya des mettons dit dix couleurs principales qu'on pourrait identifier et bien il n'y en a que deux donc ça ça résout ça réduit le champ de l'action à deux zones dans le spectre des couleurs là dans ce cas là la zone des mots mais la zone des verts parce que je sois mais ça aurait pu être la zone des bleus et la zone des orangés par exemple ou des bleus et des verts peu importe d'accord vous avez compris c'est dans l'ensemble des couleurs on a choisi deux qu'on barille en les déclinant toutes les deux et donc c'est ce que j'appelle la gamme mariage et ça donne des résultats exceptionnels et ça permet comment dire de 2 de vraiment créer des univers très typés complexe et plus ça veut plus de solutions que la gamme que la gamme golfeur seul mais en même temps ça permet de jongler et c'est quand même assez facile de s'y retrouver objectivement parce que vous n'avez pas 50 mille couleurs vous en avez plus deux zones et vous savez pourquoi vous utilisez et qu'on s'est articulé autour de bonnes valeurs et qui elles mêmes sont au service d'un dessin ce dessin est en service d'une idée eh bien vous allez facilement de l'un à l'autre voilà ça c'est la gamme mariage mais j'en parlerai dans la vidéo numéro 2 que je décline enfin je vous en parle à la fin à la fin de cette vidéo ensuite il y à la gamme que j'appelle marché provençal la gamme marché provençal c'est à dire c'est le ça fonctionne surtout sur ce qu'on appelle le contraste la couleur en soi c'est à dire les couleurs sont maximum elles sont très fortes et elle s'équilibre par leur force simplement un peu comme va marcher provençal vous avez les fruits les légumes la couleur des parasols le ciel bleu le sol bergeau le soleil s'éclat dans tous les sens et bien d'une certaine manière eh bien ce ces couleurs sont des couleurs très vives qui s'équilibrent par leur force et cette formule a été très utilisée par exemple parler les peintres fauvistes beaucoup au début du 20e siècle kandinsky etc c'est même des tas de théories qui fonctionne sur cette ce principe de gamme voilà donc ces trois gammes sont pour moi très facile à utiliser parce qu'elles identifient des choses et on sait pourquoi les prends elles sont assez facile donc c'est ce que j'appelle la trousse de secours que je vais essayer de mettre à votre service alors pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue j'ai continué donc tout ce que je viens de vous dire je les ai mis ces formes c'est bien sûr une image aux mille mots donc j'ai fait des petits exercices tout simple c'est une fameuse trousse de secours que vous pourrez vous même des exercices que vous pourrez faire vous même sur la gamme golfeurs la gamme mariage et la gamme marché provençal dans chacune de ces trois gammes j'ai fait un petit tableau abstrait pour éliminer complètement toute idée de sujet voilà juste idée de de trouver un équilibre manière agréable entre les couleurs bien sûr cadré par ce que j'ai dit tout à l'heure et puis dans un deuxième temps j'ai fait un petit petite démonstration rapide sur un sujet concret c'est une fenêtre une porte qui sera traité à la manière la gamme qu'on est monochromatique donc golfeurs mariage enfin la gamme double de mariage et la gamme contraste à couleur en soi du marché provençal donc il ya donc six exercices qui prennent chacune une dizaine 10 12 minutes de moyenne des fois 14 et donc ça fait quand même une heure et quart de de démonstration et d'exercice si vous le souhaitez voilà mais évidemment comme beaucoup parmi vous ne sont pas des pratiquants je trouve inutile de les déplacer derrière cette vidéo donc si vous inscrivez à ma lettre d'information vous les aurez naturellement je vous rassure vous pouvez facilement vous désabonner de ma lettre d'information sur un simple clic voilà bien eh bien je n'ai plus qu'à vous inviter si vous le souhaitez et je répondrai à vos questions bien sûr après je suis en train de faire un travail assez complexe qui vont qui vont englober les les 7 les 7 contrastes le travail de la dissonance le travail sur les grilles etc il ya je continuerai ça au moins sur deux trois ou quatre heures en plus de ce que j'ai fait là pour approfondir la couleur n'ont pas finir parce que ce sera jamais fini mais disons pour faire le tour dans une formation assez complète mais ce sera dans un deuxième temps voilà pour l'instant ma foi je vous invite et ce sera grand plaisir à bientôt voilà un petit survol des exercices que je propose des six exercices trois d'abstrait et trois avec des éléments notamment des fenêtres et donc c'est très rapide c'est la gamme mariage avec donc des bases de mauvais de verre bon j'ai pas mis beaucoup de mots mais enfin vous comprenez le principe c'est d'expliquer comment ça fonctionne et pas de faire un résultat exceptionnel mais c'est le principe qui compte n'oubliez pas voilà et donc là c'est l'exercice de d'une fenêtre avec des couleurs extrêmement vives donc des bleus des verts etc donc c'est l'exercice numéro 6 que vous trouverez donc dans dans sous le lien qui vous permettra donc d'avoir accès gratuitement à cette formation si vous le souhaitez voilà il ya donc ces trois gammes qui sont expliquées et c'est assez amusant et simple donc je répète c'est le principe qui compta pas le résultat j'ai d'autres tableaux pour ça c'est bien sûr voilà à bientôt